La parole à votre avocate, Maître Samia Maktouf, si vous pouvez faire un exposé des minaires le plus court possible, s'il vous plaît, sur les points essentiels. Merci. Vous entendez ? Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, c'est très difficile de prendre la parole après Monsieur Dmougui. Un témoignage très touchant et nous rappelle la situation des victimes. J'interviens aujourd'hui devant votre Commission en tant qu'avocate de Parti civil de différentes affaires que la France a connues depuis 2012. Je ne vais pas les citer toutes, mais vous les connaissez, à partir de l'affaire Merah, passant par les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercachère, du Pataclan et du Stade de France. Je ne voulais pas et je ne cèderai pas au scepticisme parce que depuis ce matin, je suis en contact avec les différentes victimes, mes clients, qui me disent encore une Commission. Je ne cèderai pas au scepticisme parce que je suis persuadée et depuis que j'ai entendu les travaux de votre Commission et les témoignages bouleversants des victimes qu'il faut parler, et c'est très important de parler, que votre rapport, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, permettront non seulement de comprendre mais de prévenir d'autres attentats et qu'ils ne resteront pas lettre morte et qu'ils ne viendront pas juste grossir les archives de l'Assemblée nationale. Je voudrais parler de deux thèmes. Je laisserai le soin aux membres de votre Commission de me poser des questions s'ils le souhaitent, pour aller vite et laisser la parole à mes confrères qui ont très certainement des choses aussi intéressantes pour vous éclairer. Je voudrais parler en premier temps encore et toujours des victimes, même si j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt, j'ai suivi les auditions du lundi 15, la situation des victimes, la question de leur prise en charge, l'incompréhension de ces victimes que leur prise en charge n'est pas totale. Aujourd'hui, on parle d'une prise en charge totale et complète. Or, en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que cette prise en charge des victimes, je voudrais juste citer, vous avez encore en tête les témoignages des victimes, mais je voudrais juste citer une chose qui me semble importante, parce que vous êtes la représentation nationale. Il faut que vous sachiez que quelqu'un comme Omar et plusieurs autres victimes qui sont tombées ne sont pas considérées réellement comme des victimes civiles de guerre. Le texte de 2015, qui n'est toujours pas entré en vigueur, ne comprend dans un article, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans un article, uniquement, l'assimilation ne porte que sur le règlement d'une pension. C'est tout. Et ce texte n'est toujours pas, à ce jour, au moment où je vous parle, ce texte n'est pas encore entré en vigueur. Et c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, les victimes, ce qu'ils recherchent, au-delà de la prise en considération de leur situation, de ces blessures, certains n'ont pas de blessures comme Omar. Il n'a aucune blessure sur son corps, mais il a une blessure profonde, psychiatrique. Ils doivent aussi être considérés comme des victimes civiles de guerre. Donc, la prise en charge, au-delà même de l'hospitalisation, au-delà même de la prise en charge psychiatrique et psychologique, les victimes, aujourd'hui, attendent, et attendent beaucoup, et on leur doit une réponse parce que ça fait également partie de leur thérapie. Donc, voilà. La prise en charge, également, passe par le contact qu'ils doivent avoir, et ils ont le droit d'avoir, par l'approche, non seulement des associations qui font un travail extraordinaire et qu'il faut saluer, mais également des professionnels du droit. Aujourd'hui, pour ne vous donner qu'un exemple, plus de 500 victimes n'ont pas, aujourd'hui, d'avocats. C'est pourquoi j'ai pris la peine d'interpeller, et je suis certaine que mes autres confrères ont fait la même chose, d'interpeller notre ordre. Il faut interpeller les ordres de toute la France, les ordres de nos barreaux. Il faut les interpeller. Il n'est pas normal. C'est très bien ce que sont en train de faire aujourd'hui les associations, mais lorsqu'on voit des familles, des parents, des mamans écrire au juge, et on les a lus dans les dossiers, qui demandent, monsieur le juge, comment faire ? Comment prendre un avocat ? J'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon fils, je ne sais pas comment faire, je suis perdue. Faut-il rajouter à leur douleur ce traumatisme ? Non, on ne peut pas, aujourd'hui, alors que depuis 2012, la France connaît des drames et des attaques. Il faut qu'on se structure, il faut que nos bâtonniers, nos ordres s'organisent, et que les professionnels du droit, parce que c'est aussi un acte civique que de s'occuper de nos concitoyens qui sont malades, qui sont victimes de ces atrocités. Je voudrais également dire un mot sur les victimes, et je profite de la proximité de mon voisin, monsieur Samuel Sandler, que je ne connais que lui, depuis 2012, dans l'affaire Mera. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, pour reprendre une expression d'Alain Badiou, qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle les meurtres de masse. Pourquoi je voulais parler de ça ? Parce qu'à la différence de l'affaire Mera, en 2012, c'était nos militaires qui étaient visés. C'était ces trois petites juives, filles juives, parce qu'elles étaient juives, qu'on les a tuées, parce que c'était un rabbin qu'on a tué. C'est très important de dire qu'en 2012, c'était des victimes ciblées. Aujourd'hui, on est passé à un autre stade. On est passé, pour citer Gilles Capelle, non seulement à une troisième génération de terroristes, mais à une quatrième génération de terroristes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous, tous des cibles. Et c'est pour ça qu'il était important de rappeler que nous sommes des victimes, et que depuis 2012, les terroristes continuent à prendre de l'avance sur nous, de l'avance sur nos services de police, de l'avance sur nos services de renseignement, parce qu'ils ont une capacité extraordinaire à se dissimuler. Aujourd'hui, il n'y a plus de signes pour les reconnaître. Un terroriste, aujourd'hui, ne porte plus de camisse, ne laisse plus pousser la barbe. Aujourd'hui, le terroriste, c'est quelqu'un qu'on croise, peut-être en prenant le métro, et très certainement, puisqu'Abbaoud prenait le métro avec nous. C'est peut-être un voisin de palier, c'est quelqu'un avec lequel on partage un espace professionnel. Aujourd'hui, les terroristes sont semés dans notre société comme une gangrène, comme un mal qu'il faut retirer. Maître Maktouf, permettez-moi de vous interrompre. Je pense qu'il serait intéressant, tout ce que vous dites, évidemment, à la Commission, on prend acte. Il serait peut-être intéressant, vous qui avez, parce que le temps passe, vous qui avez été saisie d'un certain nombre de dossiers depuis 2012, la question très précise qu'on souhaiterait vous poser, est-ce que vous avez le sentiment que depuis cette époque-là, et plus particulièrement depuis 2015, janvier 2015, il y a eu une évolution dans les moyens de lutte contre le terrorisme ? La réponse est non, puisqu'on a eu la réponse est très claire et très nette. La réponse est non, parce que nous n'avons pas pu éviter et arrêter d'autres attentats. Parce que lorsqu'on voit le traitement de personnes fichées S, qui sont supposées être suivies, ils ne sont pas judiciarisés. Alors je comprends, et on ne va pas rentrer dans des cours de droit pour expliquer pourquoi, et dans une pratique des services, pourquoi tous ceux qui sont sous fiche S, il ne faut pas les judiciariser. Aujourd'hui, non. Il y a certes, on essaye de faire face, mais au coup par coup. C'est du bricolage que nous sommes en train de faire, pardon de le dire, mais c'est la vérité. Lorsque quelqu'un comme Fabien Klein, qui n'est autre que la voix des attentats du 13 novembre, faut-il rappeler que c'est le mentor de Mohamed Merah ? Faut-il rappeler que c'est quelqu'un qui a envoyé deux personnes à Sida Medgla ? C'est quelqu'un qui est dans la filière belge. Il est partout. C'est le fil conducteur de toutes les affaires terroristes que nous avons connues à ce jour. Il est en fuite. C'est quelqu'un qui était dans la première affaire bâclée. Je suis désolée de le dire. C'est une instruction qui a été bâclée. C'est une instruction qui n'a pas permis d'arrêter des terroristes en puissance. Dans l'examen même de leur situation, permettez à un œil novice de savoir qu'ils allaient fatalement passer à une action armée. lorsque l'on voit que des personnes qui étaient impliquées dans les attentats du 13 novembre sont les mêmes protagonistes que nous avons vus dans l'affaire Merah. Faut-il les citer tous ? Sabri et Cid, Corel, Fabien Klein, Maghrebis. La liste est trop longue. C'est l'affaire Artigat 2. Je tiens comme preuve qu'il y a aujourd'hui l'affaire Artigat 1 et aujourd'hui il y a Artigat 2. Pourquoi il y a-t-il Artigat 2 ? C'est bien parce qu'on a raté. Peut-être, vous l'avez rappelé, M. le Président, nous ne sommes pas ici pour pointer la responsabilité des uns et des autres. C'est la représentation nationale. Ici, nous sommes là pour essayer de trouver ce qui n'a pas marché, pour essayer de prévenir. Vous dites qu'une instruction a été bâclée. Elle a été bâclée, oui. Pourquoi vous dites que l'une instruction a été bâclée ? Elle a été bâclée parce qu'elle n'a pas permis de neutraliser des terroristes en passe de commettre des actes terroristes et de tuer des citoyens français. Identifiés. Donc, on n'a pas pu les arrêter. Artigat 1 en 2005. Oui, oui, oui. Artigat, c'est la première filière. En fait, c'est la genèse même du terrorisme. C'est là que naît la tête pensante du terrorisme en France, qui est toujours active. On a, à un moment donné, dans des dossiers que nous avons, avec mes confrères, demandé que ces dossiers soient versés au dossier. L'affaire Artigat 1 a été versée dans le dossier Mera et nous avons pu évaluer les dégâts. Puisque à ce jour, voire à l'attentat du 13 novembre, nous avons les mêmes protagonistes de l'affaire Artigat 1, de l'affaire Mera et de toutes les autres affaires avortées ou arrêtées. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. D'autres, juste pour finir, je vais vous donner quelques exemples. Oui, si vous voulez bien terminer, M. le Président, parce que c'est très important que je pointerai sans les citer. C'est le manque de moyens pour le pôle antiterroriste. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'experts capables d'agir auprès des magistrats en charge des instructions terroristes. Je ne citerai que deux exemples, des experts arabophones. Pourquoi des experts arabophones ? Parce qu'aujourd'hui, et on l'a rencontré dans l'affaire Mera avec mes deux confrères ici présents, une des personnes qui était interpellée, mise en examen, lors d'une des auditions, il a décidé, selon le magistrat en charge, de modifier sa signature. Or, ce n'était bien sûr qu'à, puisque cette personne a décidé, c'est le frère, c'est Abdelkader Mera, j'essaie de ne pas trahir le secret de l'instruction, je crois que ça a été publié, cette personne écrivait en langue arabe sur les PV, sur 18 pages de PV. Et ce qui était écrit, c'était quelque chose d'extrêmement grave, puisque, sans aller jusqu'à traduire tout ce qui a été mis, cette personne demandait à son juge de se convertir à l'islam, de lui dire que votre justice, c'est la justice des hommes, que je ne reconnaîtrai que la justice de Dieu. Et pendant 18 pages, c'était ce type de propos, sans parler de certaines saurades du Coran. Ces éléments n'ont pas été traduits. J'ai bien entendu demander une traduction assermentée. Pourquoi ? Parce qu'avec mes confrères, on avait besoin de démontrer la montée en puissance de l'endoctrinement d'Abdelkader Mera. C'est une lacune. Excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre, parce que le temps passe. Je vous remercie beaucoup. On posera les questions ensuite. Je voudrais passer la parole, et je vous demande encore une fois d'être le plus concis possible, à Maître Olivier Maurici. Merci.